L'élève pauvre n'a pas de fourniture scolaire cool. Il est heureux avec les choses qu'il peut se permettre. Oh non, tous mes cahiers sont mouillés ! Et mon crayon est si court ! Je n'ai pas d'argent pour en acheter un nouveau ! Le thermos est encore fui ! Mon sac à dos en carton n'y survivra pas ! Un élève riche n'a pas de tels problèmes. Il mange les raisins les plus chers pour le déjeuner et a des fournitures exclusives. Majordome ? Voyons ce que nous avons ici. Pas mal. Est-il possible d'écrire avec ça ? Ça a l'air trop simple. Wow ! Merci ! Oh, c'est un stylo en or de Louis Fouton ! Je vais le prendre. Tu peux y aller. Tout le monde est là ? Oh non, comment ai-je pu oublier ? Je dois préparer un bureau pour Carole. Elle a besoin d'étudier dans le confort et je vais m'en occuper. L'élève giga riche n'a pas besoin d'un majordome. L'enseignante fera tout pour elle de toute façon. Tout est prêt, entrez ! Giga riche Carole a une liste de souhaits comme une grande superstar. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Une chaise sans rembourrage ? Désolée. Voici un oreiller ultra doux juste pour vous. C'est mieux. Prenez-vous pour boire. L'odeur de la richesse. Les leçons de cette classe vont être amusantes, c'est sûr. Les amis, la leçon de biologie d'aujourd'hui est dédiée à vos animaux de compagnie. Quel adorable poisson rouge ! Quel gros humain ! Regarde sa nageoire ! N'est-elle pas adorable ? Je ne savais pas que la maîtresse était fan des poissons. Nick, c'est à ton tour de présenter ton animal de compagnie. Très bien. Oh, désolée, mauvaise boîte. Voici mon ami. C'est un cafard ! Enlève cette horrible créature ! Comment osez-vous offenser, monsieur Whiskers ? Ne l'écoute pas, mon pote. Carole, où est votre animal de compagnie ? Montrez-nous. Majordome, viens ici. Pourquoi ne vient-il pas ? Tu n'as pas fait tes devoirs. Je ne veux pas avoir un F. Mademoiselle, Tété n'est pas en laisse. Je l'ai perdue. Mon pauvre bébé ! Comment as-tu pu laisser ça arriver ? Désolée, il est très fort. Oh, on dirait que Tété a trouvé son chemin jusqu'à nous tout seul. Oui, un animal de compagnie Lyon n'est pas une bonne idée. Allez, vos examens. Je dois prendre le manuel pour le prochain cours. Mais le casier du pauvre Nick n'a pas seulement des livres, mais aussi beaucoup de déchets à l'intérieur. Non, pas encore. Oh, Madame Adams, je suis désolée. Tu as ruiné ma nouvelle veste trucci ? Je ne vais pas laisser passer ça. Tu n'auras plus jamais de ha de ma part. Pourquoi c'est toujours moi ? Et mes camarades de classe se moquent de moi. Il ressemble à un épouvantail. Tu veux que je te montre quelque chose de vraiment beau ? Regarde. J'ai un casier doré. Tu peux voir ton reflet dessus. Wow, c'est trop cool. Toujours éblouissant. Tu es tellement nulle pour te vanter de telles choses. J'ai le casier le plus cool. Comment est-ce possible ? Est-ce qu'elle utilise la magie en dehors de Poutroom ? Ah ! Où vas-tu ? Très bien, je vais y aller seule. Wow, elle a un dressing entier ici. C'est plein de marques chères. Oh non, l'alarme de sécurité. Je dois sortir d'ici. Le casier de l'élève Giga Riche est plutôt un coffre-fort avec beaucoup d'objets de valeur. Je vais prendre quelque chose de cher comme souvenir. Malgré sa situation financière, le pauvre Nick veut avoir du style. Je veux me faire un tatouage cool. Pas de problème. Voici notre liste de prix. C'est tout ce que j'ai. Tu te moques de moi ? Mon travail coûte cher. Seuls les riches peuvent s'offrir les services de grand maître. Assieds-toi. Je sais quoi offrir à un homme élégant comme toi. Un bleu classique. Non, je suis plutôt fan de l'argent. Le vernis à ongles ordinaire n'est pas pour moi. Ethan fait une manucure argentée. Je veux aussi une manucure. Mais une manucure dorée. Combien ça coûte ? Tu ne peux pas te le permettre, jeune homme. La seule solution pour le pauvre Nick est de faire sa propre manucure. Mes ongles dorés sont faits. Ils sont superbes. Maintenant, mes ongles ont l'air ennuyeux. Hé, l'intello, bouge ! Je vais me faire tatouer ici. Wow, Ethan se fait un tatouage ? Excusez-moi, je serai la prochaine. Très bien. Giga Riche Carole doit toujours être la plus belle. Merci pour le travail, c'est génial. Pour le pauvre Nick, venir au salon était une perte de temps. De toute façon, il ne peut se permettre aucun service de beauté. Ce tatouage reflète ma personnalité. Maintenant, tout le monde verra que je suis giga riche. Tu l'as laissé choisir un pigment ? Si c'était le cas, je n'aurais pas un tatouage noir ennuyeux. Quel loser ! Je veux avoir une coiffure élégante et très chère. Je sais exactement ce que vous allez adorer. Tisser des cartes en or dans tes cheveux est une nouvelle tendance giga riche. Cette coiffure complète si bien ma personnalité. Je vais la montrer à mes abonnés. Oh, Carole s'est transformée en boucle d'or. Pourquoi tu te reposes ici ? Commence à nettoyer. Mais je ne suis pas... Le pauvre Nick n'a pas besoin d'un gourou de la beauté. Il est son propre styliste. Est-ce que c'est une statue de la liberté budgétaire ? Les gars, aujourd'hui, nous faisons un test de géographie. Je vais distribuer les feuilles. Les attitudes envers les élèves pauvres, riches et giga riches sont très différentes. Voici mon cœur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? Professeur, ma feuille a une note dessus. Oh, vraiment ? Et qu'en est-il ? En voici une nouvelle. Je n'aurai pas F. Je ferai de mon mieux. Très bien. Voyons voir. Carole, tu sais ce qu'il faut faire ? Non ? Ok, très bien. Je vais essayer de me débrouiller tout seul. Je peux demander de l'aide à un enseignant ? Ethan, c'est un test. Je ne peux pas te donner d'indice. Et si je demande gentiment ? Tu sais, c'est le devoir de l'enseignant d'aider les élèves. Allez, écris. Est-ce que Madame Adams aide Ethan ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je n'ai aucune idée de comment résoudre ce test. Mais je connais une personne qui peut m'aider. Bonjour, j'ai besoin de vous. Je suis là, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu aimes faire des recherches, alors... J'adore ça. J'ai vérifié votre travail. Vous avez fait du bon travail, bravo. Oh, nous avons un A+. Je mérite un merci. Bien, tu l'as mérité. Merci. Excellent travail, Ethan. Tu as définitivement une bonne compréhension de ce sujet. Pas sans mon aide, bien sûr. Merci pour les indices, professeur. J'espère que j'ai bien travaillé. J'ai eu un F ? Excusez-moi, ce n'est pas mon test. Tu as toujours quelque chose à redire. Tu peux en passer un autre. Mais ta note ne changera pas. Mais pourquoi ? C'est tellement injuste. La remise des diplômes est un jour excitant pour chaque élève. Commençons notre cérémonie. S'il vous plaît, souhaitez la bienvenue à Carole. Elle est une véritable star dans cette université. Personne ne pourra jamais l'égaler. Félicitations pour ta remise de diplôme, Carole. On lui a fait tellement d'éloges. Ah, c'est bon, lâchez-moi, là. Applaudissons, Carole. Ethan, tu es le prochain. C'est un élève qui a un esprit et un cœur riche. Félicitations. Tu as fait du bon travail, Ethan. C'est bon, tu peux y aller. Bienvenue à notre dernier diplômé, Nick. Félicitations. Merci. Notre cérémonie est terminée. Oh, c'est tout ? Merci à tous d'être venus. Je suis libre. La star s'en va. Carole, ton chapeau de diplômé. Est-ce que je dois le garder pour moi ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Tu as aimé notre vidéo ? Alors mets un like, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada